Oui, je pense que c'est dommage qu'on prend deux buts comme ça sur Coupier Arrêté. On savait qu'elle était forte sur ça et c'est dommage qu'on se laisse faire là-dessus. Mais après, je pense qu'on a montré du caractère des imitants et c'est dommage qu'on ne peut pas revenir au score. Parce que vous, la semaine dernière, vous n'êtes pas revenu à revenir à France et Paris-AFC et sur Coupier Arrêté. Vous attendez peut-être au même scénario, quand vous en mettez un 0, vous pensez revenir au score ? Oui, je pense qu'on aurait pu être capable de revenir au score comme la semaine dernière. Et l'année dernière, on a fait la même chose. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas pu le faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses encore ? Parce que j'ai vu aussi les matchs de Champions League et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup polyvalence. C'est-à-dire que vous allez bien changer, vous allez bien parfois aller même en attaque. Est-ce que c'est ça qui explique peut-être votre reconstruction parfois, la difficulté des constructeurs ? Oui, je pense que parfois c'est aussi la communication que, par exemple, quand on est seul, qu'on doit le dire et qu'on peut tourner vers l'avant et jouer comme ça. Mais après, je pense que deux et demi-temps, on était beaucoup mieux. On a cherché d'entrer les lignes et on a joué au foot et on se sentait bien en faisant ça. Et je pense qu'on a fait un peu peur à Paris comme ça quand même. Parce que dès le début, vous avez pressé, moi tu l'as dit aussi, vous avez pressé d'entrer, mais après vous avez attrapé et vous avez un peu perdu le fil, je pense. Oui, c'est ça, on était un peu trop écartés, un peu trop l'une de l'autre, trop loin l'une de l'autre. Mais je pense que, oui, non, la mi-temps, on s'est bien regroupé et je pense que ça s'est vu deuxième mi-temps. Toi, t'es une de celle qui a le plus d'expérience, est-ce que tu essaies aussi d'apporter ça ? J'ai vu que tu avais tenté une frappe à la fin. Oui, j'aurais dû plus l'enrouler, mais oui, non, j'essaie d'emmener les plus jeunes, mais je pense qu'on a un bon groupe comme ça et que tout le monde essaie de lever le niveau de l'autre. Et je pense qu'on doit juste continuer comme ça et travailler dur et après on verra, on essaie de faire le mieux dans les matchs. Parce que la saison dernière, vous étiez là sur une bonne lancée, vous avez eu la deuxième place qualificative pour la Champions League. Et cette saison, est-ce que ce n'est pas ça qui vous perturbe un peu dans votre tête, d'avoir la Champions League aussi, d'avoir les trois, on va dire ? Oui, il y en a quelques-unes qui n'ont pas l'expérience d'avoir plus de matchs et ça s'enchaîne beaucoup avec la Champions League et aussi les sélections de différents pays. Mais après, c'est trop bien de jouer autant de matchs et oui, on va tout donner pour essayer de retrouver cette deuxième place. Et la saison encore longue, donc on va tout donner. Et tu peux me parler un peu sur ton pénalty, vous réduisez un peu le score sur ça, vous êtes un peu moins frustré ? Oui, je pense que trois ans, ça fait mieux que 3-0, mais c'est dommage qu'il tombe un peu tard. Mais après, oui, non, c'est bien joué par Sophia et après, oui, c'est dommage qu'il arrive si tard, parce que je pense qu'on aura pu pousser un peu plus pour faire ça. Dernière question, ça concerne la tournistique, je crois que si je ne me trompe pas, vous vous affrontez avec Brescia, c'est ça ? Brescia, oui. Voilà, c'est une équipe que tu connais un peu, comment vous appréhendez ces matchs ? On ne connaît pas trop. Après, j'ai des amis de la sélection qui ont joué avec Ajax contre Brescia, elles disent que c'est une équipe qui donne tout pendant tout le match. Donc, je pense que peut-être qu'il aura un peu de comédie dell'arte, comment ça se dit en Italie. Mais je pense, oui, il faut qu'on joue de notre jeu et de notre qualité et après, il faut essayer d'aller gagner là-bas quand on est un peu plus serein dans le deuxième match. Il ne faut pas se faire piéger et travailler beaucoup de priorité, c'est ça le mode d'ordre maintenant ? Oui, je pense que les grands matchs comme aujourd'hui, ça se joue sur les petits détails et là, les petits priorités, c'est des détails qu'on aurait pu faire mieux. Merci beaucoup.